Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous et tous les autres qui voudraient être avec nous. Vous êtes le bienvenu. On est le 15 août 2019, 21h16, heure du Québec. Vous savez qu'on touche à tout, changement climatique. Grand minimum solaire, minimum solaire. Tout ce qui concerne les changements sociaux, financiers, économiques aussi qui vont nous perturber. Mais aussi des phénomènes surnaturels qui nous intéressent. La philosophie, la spiritualité et des sujets aussi intéressants que les astres. La présence de vie extraterrestre. On est fermé à rien, nous, on est ouverts. Et là, j'ai une vidéo, vous allez aller dans la boîte de description pour voir la vidéo, mais j'ai une histoire incroyable à vous partager d'un phénomène qui a été filmé au Brésil. Le Brésil, souvent, est témoin de plusieurs phénomènes spirituels, phénomènes extraterrestres et bizarres qui nous viennent du Brésil. Tout le monde se rappelle, il y a à peu près trois ans, ces fameux deux soleils qui avaient été filmés dans le ciel du Brésil. Et c'est arrivé, souvent, le Brésil, un pays, un pays, comment on pourrait le qualifier, de privilégié pour les phénomènes étranges. Et là, ça, c'en est un autre, vraiment. Vous allez voir la vidéo dans la boîte de description, vous le jugerez par vous-même, mais c'est vraiment un phénomène mystérieux dans le ciel au-dessus du Brésil. Et je l'ai regardé plusieurs fois depuis. Ce n'est pas un montage, selon moi, vous pourrez me donner vos analyses et vos commentaires. Il montre une anomalie aérienne inquiétante que certains ont comparée à un ange ou à un oiseau tonnerre planant dans le ciel. Mais qu'y a-t-il derrière cet étrange phénomène céleste? On peut le voir ici. Je laisse le lien, comme je vous dis, de la vidéo. Vous allez le retrouver dans la boîte de description. Et vous pourrez juger par vous-même, mais c'est vraiment spectaculaire. L'étrange forme extraterrestre ressemble à une réfraction de la lumière, mais elle ressemble à une sorte de source d'énergie. Il a même l'apparence harmonieuse d'un ange d'Icare. Pensez-vous que cette forme fantomatique nous demande, l'auteur de ce petit papier-là, se déplaçant, vu se déplaçant à travers le ciel au milieu de quelques nuages sombres et réels? Pensez-vous que cette forme est réelle? Il semble également changer de forme plusieurs fois, ressemblant d'abord à un ange aux bras tendus, comme on peut voir ici sur la photo, puis à un oiseau volant dans le ciel totalement déroutant. Un mystérieux phénomène céleste apparaît au Brésil sur une vidéo mystérieuse. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Un ange ou un artisanat extraterrestre? Une sorte de plasma semblable à un éclair de balle généré par l'orage autour de lui? Une tour d'ombre et de lumière? Ou un autre canular? Alors, quelle est votre hypothèse sur cette étrange vidéo? Et c'est vraiment, c'est difficile à juger honnêtement. Ça a l'air vraiment, comme disent les Chinois, « legit ». Ça a l'air vraiment authentique. Très difficile de voir la faille là-dedans. Donc, ça se peut que ce soit un phénomène atmosphérique. Mais, comme je vous le disais, le Brésil a souvent été le témoin, comme le témoin de plusieurs phénomènes, un peu choyés. On est jaloux. Mais, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Ça fait du bien un peu de... un moment zen ou d'un peu de légèreté dans un monde tourmenté. Sous-titrage ST' 501